bonjour à toutes et à tous c'est Lou de screenshot tuto nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de notre tutoriel consacré à google site et dans cette partie 2 nous allons voir comment intégrer différents médias dans votre site mais avant de commencer le site a été créé donc si vous voulez plus d'informations compléter vos connaissances sur google site je vous invite à aller le consulter le lien est bien sûr dans la description donc aujourd'hui nous allons voir comment intégrer des médias et voici le plan nous allons voir comment intégrer des boutons de partage un fichier audio une vidéo un google doc une carte un comment créer un pdf à partir d'une page insérer un agenda et un lexique et bien j'espère que mes élèves vont arriver voilà madame tortue c'est très bien nous pouvons commencer à sortir le pc le petit portable voilà c'est bien et on commence par intégrer des boutons de partage le plus simple est d'aller sur ce site advices donc vous vous inscrivez et une fois que vous êtes inscrit vous suivez ce lien pour arriver ici vous rentrez l'url de votre site et normalement vous devriez obtenir un code que vous pouvez intégrer sur vos pages mais si ça ne fonctionne pas il y a toujours un plan b il s'agit de copier ce code sur vos pages je vais vous montrer la manipulation tout de suite donc copier coller ce code voilà ensuite vous allez sur la page où vous souhaitez l'intégrer vous cliquez sur intégrer intégrer le code vous le coller ici vous cliquez sur suivant et voilà votre code est intégrer vous faites insérer alors maintenant vous copier l'adresse de votre page vous retournez dans votre code et vous modifier les petites lignes pour à la place de votre site mettre l'adresse url des pages concernées en faisant coller donc là il y a quatre endroits sur le bout de code que je vous ai mis que vous pouvez modifier donc il s'agit d'envoyer l'article par mail l'intégrer à facebook le partager sur google plus et le partager sur twitter alors maintenant que c'est fait on va vérifier si ça fonctionne là je vais essayer avec facebook je vais le coller pas sur mon facebook personnel pas sur mon journal mais sur la page la page de la chaîne en mettant quelques petits mots d'introduction quand même pour les abonnés les partager sur une page que vous gérez alors le site est terminé le site est presque terminé je valide je publie sur facebook on va aller voir tout de suite si l'article a bien été installé sur ma page facebook la démonstration prend un petit peu de temps j'espère que vous ne m'en voudrez pas mais bon je veux vous montrer surtout que ça fonctionne et voilà oui l'article est bien mis sur la page facebook et bien maintenant on va intégrer un fichier audio puisque c'est fait pour les boutons de partage alors pour intégrer un fichier audio vous allez dans votre drive vous importez déjà votre fichier audio dans votre drive voilà il est ici préférez quand même du mp3 et puis une fois que le fichier intégré vous n'oubliez pas d'activer surtout les liens de partage pour pouvoir le partager ensuite sur votre site et puis pour l'installer vous faites insérer à partir du drive vous sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez partager vous cliquez dessus et il est installé pour insérer une vidéo c'est tout aussi simple vous pouvez le faire soit depuis votre drive si la vidéo est sur le drive ou sinon l'intégrez directement depuis youtube il suffit de cliquer ici dans insérer sur intégration google youtube pour un google doc c'est exactement la même manière vous commencez par importer votre document dans votre drive en cliquant sur nouveau télécharger le fichier que vous souhaitez importer que ce soit du word de l'excel et ensuite bien vous allez ici document google dans doc et vous l'insérez pour une carte c'est encore bien plus simple puisque ça va être une carte google map vous allez dans insérer carte vous arrivez sur google map vous saisissez le nom de la ville comme par hasard je choisir soissons et puis vous sélectionnez et cette carte va maintenant apparaître sur votre site pour créer un pdf à partir d'une page alors il n'y a pas de plugin particulier sur google sites il va falloir un petit peu ruser donc vous pouvez créer un pdf à partir de votre navigateur sous chrome par exemple c'est en allant sur les trois petits points qui sont sur le côté vous faites imprimer et puis votre page s'imprime en pdf l'agenda c'est extrêmement simple vous créez d'abord un agenda vous allez dans votre drive enfin pas dans votre drive dans vos outils google vous sélectionnez l'agenda vous ajoutez un agenda c'est le nom de l'agenda peut-être petite description et surtout vous le rendrez vous le rendez disponible publiquement pour obtenir les liens de partage et en après une fois sur votre site vous allez dans insérer agenda et votre agenda va apparaître sur votre site sur la page de votre site et vous pouvez même configurer paramétrer l'édition puis la dernière partie va s'agir d'intégrer un lexique c'est extrêmement facile c'est en fait du lien hypertexte vous choisissez la partie texte que vous souhaitez envoyer sur une autre page vous collez le lien hypertexte dans le petit symbole hypertexte là en haut et vous appliquez le lien et ben voilà tout l'ensemble du plan ce qui m'inquiète c'est que je n'ai plus d'élèves et puis j'ai plus de table donc je sais pas trop ce qui s'est passé on a pas du tout vu creed pendant toute la séance je ne sais pas si madame tortue est vraiment une ninja mais c'est très très bizarre je vous retrouve maintenant dans une semaine pour la suite de ce tuto la troisième partie et puis et puis si vous n'êtes pas abonné abonnez vous si vous êtes abonné activer la cloche et liker ce tuto si vous avez aimé abonné abonné abonné